Poursuivre le sans faute à Delonnes, voilà la mission des Lyonnaises qui donne le coup d'envoi, les Lyonnaises en bleu. Récupération haute de Vendredonck, ça peut être intéressant. Oh Dumornay qui encelait directement et qui trouve l'équerre. Oh quelle frappe exceptionnelle de Melchie Dumornay qui, sans même contrôler comme elle vient. Vendredonck, à l'entrée de la surface, qui feinte la frappe. Le ballon qui arrive sur Alice Sombat. Pourquoi pas tenter la frappe, et le but, le but d'Alice Sombat. Magnifique, elle a réussi, elle a tenté comme tu le réclamais Coralie, elle a réussi son geste, Alice Sombat. Félicité évidemment par ses partenaires. Elle va pouvoir être à la récupération de ce ballon très jeune joueuse. Attention Mélissa Gomez, oh Mélissa Gomez l'arrêt de Laura Benkart mais qui relâche le ballon. Et égalisation des Raymoises. D'appuyer, de rythmer le jeu lyonnais. Oh belle feinte de Selma Bachat qui est passée. Deux feintes de frappe de Selma Bachat qui va effectivement s'offrir une position de centre pour Eugénie Le Sommer. Et le ballon qui rentre dans le but, il a été dévié ce ballon. Mais la double feinte de centre de Selma Bachat qui parvient à trouver Eugénie Le Sommer qui ne s'arrête plus. Et Dabritz avait offert le but du 2-1 et Reims avait encore égalisé ensuite. Attention à ne pas se faire avoir. Oh le dribble de Gianni, c'est splendide. Kalidiatou Gianni qui va pouvoir se projeter pour Melchie Dumornet. Et je vous parlais de l'égalisation. Raymoise au lieu de ça, ce sera un troisième but lyonnais. Et Melchie Dumornet qui creuse l'écart forcément. Pas de célébration. Allez, une nagerie buteuse lors de la dernière confrontation entre Lohel et Reims. Ada Eugénie qui récupère le ballon. Oh pour Lince Horan, quel bel arrêt ! Il y avait peut-être un décalage là. On a choisi de trouver finalement Lince Horan. Horan, la feinte de frappe pour aller trouver Eugénie. Eugénie qui retrouve Lince Horan et le but ! Le joli mouvement collectif lyonnais conclu par une passe décisive d'Ada Eugénie pour Lince Horan. Elle est en forme, Lince Horan, ces derniers temps. Et Lohel qui poursuit son travail sur son animation offensive. Ça s'est bien joué de la part de Vicky Béchot qui est passé. Il y a une possibilité peut-être. Béchot qui peut porter son ballon. Trouver Amel Magerie. Amel Magerie qui touche ce ballon. Il n'a pas fallu grand chose. Mais ça suffit pour aller marquer le cinquième but. Et forcément beaucoup de joie pour ces joueuses qui voient marquer leur grande amie Amel Magerie. Ou pas. Allez, on va s'arrêter là. 5 à 1 pour l'Olympique lyonnais. Le PFC avait gagné 6-0. La réponse lyonnaise est sanglante face à un adversaire solide qui s'est battu avec ses armes. Viteur 5 à 1. Voici les buts à droite de votre écran. Un seul but. Rémois. Pas de Gomez. Alice. Bien sûr. Alice Sambat qui a contribué à la victoire lyonnaise ce soir. Alice, votre premier but en D1 Arkema. A quel point vous êtes fière de ça et de votre prestation, Alice ? Je suis vraiment très contente d'avoir mon premier but avec ma première titularisation de la saison. Je suis super contente. Oui. Est-ce que c'est le meilleur olympique lyonnais qu'on a vu sur la pelouse face à Reims selon vous ? Le meilleur, je ne pourrais pas vraiment vous le dire, mais je sais qu'on a assez bien tamé le match, je pense. Donc, on a performé comme on le devait et non, on est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada